salut alors aujourd'hui on fait le point sur le cv3 après 1200 km et un mois et demi d'utilisation donc après la première révision des 1000 km globalement qu'est ce qu'on peut dire c'est un très très bon scooter franchement rien à lui reprocher jusqu'à présent bon hormis de trois petits détails mais ça c'est comme tout véhicule neuf il a quelques défauts donc justement on va en parler et je vais donner mon avis personnel bien évidemment sur ce scooter donc comme je disais globalement j'en suis super satisfait c'est un super scooter donc ils ont fait la révision des 1000 kilomètres hier donc rien à signaler j'en ai eu parce qu'il y en a qui vont me demander j'en ai eu pour 170 euros en concession donc ça comprend la vidange avec le filtre à huile l'huile les niveaux les pressions graissage fourche réglage de la courroie finale et donc laissé sur route et puis bien évidemment je sais pas si vous pouvez le voir mais il est tout propre donc ils me l'ont lavé donc effectivement en concession c'est certes un peu plus cher mais on a un véhicule qui ressort qui est propre et sans aucun souci particulier suivant les régions le prix peut varier plus ou moins en terme de révision donc ça après ce sera à vous de voir c'est vraiment un titre indicatif ce que je vous donne pour ma part dans ma région c'est comme ça après les deux trois défauts que j'ai pu constater et qui vont être corrigés et pris en garantie par la marque comme vous le savez beaucoup la dernière vidéo il y avait une vidéo concernant les vibrations donc ce problème a été résolu par le concessionnaire donc en faisant un équilibrage de roues et une géométrie c'est connu par la marque ils savent ils ont fait le nécessaire il n'y a plus de souci de ce côté là il ya un autre défaut c'est les défauts des valves électroniques ça je crois que tout le monde là ils sont au courant aussi ils prennent en charge il devait me l'échanger hier ils me l'échangeront plus tard je vous dirai pourquoi après mais c'est temps garantie ils les ont ils vont me l'échanger deuxième petit souci que j'ai eu au niveau du régulateur de vitesse le régulateur de vitesse il avait tendance à s'arrêter tout seul plusieurs fois sur la même distance et c'est tout simplement lié à la sensibilité des leviers c'est vrai que dès qu'on touche à peine un ou deux leviers alors pour ma part surtout celui du côté gauche donc du frein arrière il est très sensible on le touche à peine et ça désactive le système de régulateur de vitesse il n'y a pas grand chose à faire le problème c'est que les capteurs les contacteurs de freins on a deux petits bitonneux au dessus d'un qui fait pour les freins et injustement pour stopper le régulateur de vitesse un double fonction ils sont ils sont avec un centreur donc malheureusement on peut pas les bouger la seule solution que moi j'ai trouvé c'est au niveau de la de la commande j'essaierai de vous le faire voir après qui vient appuyer sur les contacteurs j'ai rajouté de la gaine thermo j'en ai mis deux couches ça fait une épaisseur de 0,4 mm en plus c'est pas énorme mais ça suffit amplement et j'ai plus de souci de ce côté là malheureusement les leviers sont tous fait pareil et on changera rien à ça un autre point au niveau des poignées chauffantes ça m'est arrivé une fois qu'elle se soit arrêté où il a fallu que j'arrête le scooter et redémarrer pour que ça les reprenne en compte pourquoi j'en ai aucune idée ça ne l'a jamais refait généralement vu que j'ai pas de protège main je me mets les gants chauffants en plus des poignées est-ce qu'il y a eu une surchauffe des poignées ils se sont mis en sécurité j'en ai aucune idée je ne saurais pas vous dire un autre point au niveau de la rouille pareil je vous ferai voir aussi en vidéo après au niveau du train avant la partie est bien rouillée pourtant il a oui effectivement qu'un mois et demi et 1200 km pareil il n'y a pas de souci à avoir c'est pris en charge par la garantie mon concessionnaire a fait la demande de garantie la garantie a été acceptée il n'y a pas de souci ils attendent les pièces ils vont changer tout ça à savoir que la garantie Kimco est de 5 ans pendant les deux premières années ils prennent tout en garantie sauf les pièces d'usure donc les pneus le freinage voilà ou une mauvaise utilisation du scooter bien évidemment et les trois autres années c'est pour tout ce qui est parti moteur donc dans les deux premières années si vous avez quoi que ce soit il faut pas hésiter à y aller les trois autres années voilà donc le moteur en lui-même est garanti 5 ans attention sous réserve d'entretien par la marque que ça soit concession ou agent il faut bien faire attention normalement du moment qu'on est censé aller chez un professionnel toutes garanties confondues que ce soit que ce soit voiture ou moto du moment qu'on va chez un professionnel et qu'on fait les entretiens en temps en heure et dans les respects du carnet d'entretien du véhicule ça doit être pris en charge la plupart du temps c'est un peu plus compliqué et c'est beaucoup plus simple la garantie accepte beaucoup plus vite si on va directement à la marque c'est pour ça que moi je le fais entretenir à la marque chez mon concessionnaire je voulais le faire chez un petit agent vu les commentaires que j'ai vu sur les deux trois agents je vais rester chez mon concessionnaire je vais payer peut-être un peu plus cher mais jusqu'à présent franchement j'ai pas été déçu ils m'ont toujours reçu correctement ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire sans chipoter voilà c'est tout quand on ne charge pas la garantie ils sont là pour ça j'en suis très content dernier point pour vous dire d'ailleurs le concessionnaire a pas chipote pas j'avais une vibration métallique je savais pas d'où ça venait bizarrement elle s'est arrêtée en faisant le nettoyage du scooter je me suis aperçu que le garde-boue avant gauche il manquait deux vis sur quatre donc évidemment vu que les vis étaient partis la vibration s'est arrêtée bref je l'ai signalé à mon concessionnaire ils ont pas cherché à comprendre ils avaient un véhicule neuf ils ont plus de vis ils l'ont ils me les ont mis dessus ils ont pas dit on vous fait ils ont pas cherché à comprendre ils ont changé ils vont en commander deux autres pour eux ils leur mettre dessus et c'est fine voilà il ya des concessionnaires qui sont très ouverts très compréhensifs il y en a d'autres malheureusement ils sont un peu plus fermés comme dans toutes les marques il y en a qui vont dire oui mais c'est vrai qu'il a pas mal de problèmes alors c'est des problèmes oui effectivement après chaque véhicule à ses défauts celui-là il a les défauts que je vous ai cité j'ai moins de p3 qui est là il a d'autres défauts certains modèles ils ont des vibrations ça vient des plaquettes de frein qui coulissent mal il y en a qui qui bouffe de lui la tire larigot parce que le cylindre piston c'est complètement bouffé il ya pas mal de choses la tenue de route c'est voilà vous allez dans l'automobile on joue site pas les marques mais vous les connaissez tous il y en a pas mal qui sont en procès actuellement voilà malheureusement chaque marque a ses défauts ça vous pourrez pas y éviter que vous achetiez neuf ou d'occasion attention faites bien les révisions chez concessionnaires ayez toutes les factures si vous achetez l'occasion un carrément entretien à jour voilà faites vraiment attention allez je vous prends avec moi et on fait le petit tour du scooter alors concernant le régulateur de vitesse donc moi ce que je vous disais voilà c'était à ce niveau là j'espère qu'on va y voir voilà juste là où j'ai mon doigt là ici vous avez le contacteur et là aussi vous avez la partie qui vient appuyer sur les contacteurs donc moi j'ai rajouté tout simplement un petit bout de boutique bout de gaine de gaine thermique je vais y arriver je vais essayer de tenir la lampe en même temps que la caméra je sais pas si ça va tenir ça a du mal à tenir hop là bon on va faire comme ça voilà et là vous voyez les deux petits contacteurs qui viennent appuyer dessus voilà donc il manque un petit peu d'épaisseur donc j'ai fait ça pour la garantie malheureusement ils vont changer les leviers mais ça sera toujours pareil concernant la rouille je vais vous faire à quoi il s'agit voilà donc on voit bien ici on voit bien ici les bâtons de fourche qui ont pris ça commence un peu à piquer au niveau des rotules bon c'est pas un c'est pas bien méchant mais voilà ils sont très compréhensifs ils prennent ça en garantie sans souci voyez le scooter il est tout propre ils sortent concession hier ils ont nettoyé ils lui ont fait un petit lavage et franchement c'est gentil ils sont pas sont obligés de le faire mais voilà ils estiment que ben un scooter propre c'est un client un peu plus content alors après qu'est ce qu'on peut retrouver donc sur le scooter moi les défauts que je remarque un petit peu c'est vraiment au niveau des commodos des gens on a le bouton de clignotant ici avec le grand a toujours tendance à appuyer dessus quand on veut mettre le clignotant donc il se met pas spécialement tout le temps en route c'est un peu chiant donc il aurait fallu faire autre chose et au niveau des deux parties plein phare et régulateur de vitesse personnellement j'aurais préféré que ce soit inversé on sert plus souvent des plein phare et des appels de phare que le régulateur de vitesse si on a tendance à vouloir faire des appels de phare faut aller chercher quand même assez loin le plein phare et c'est pas très pratique voilà il ya vraiment vraiment que ce point là où je peux dire que c'est un peu un peu chiant parce que sinon franchement j'en suis super content il ya un autre défaut aussi que vous aurez peut-être je sais pas si donc là ici il n'y a pas de lumière dans ce garage c'est une horreur hop là ici on voit bien que le rétro il est bien plaqué au bon endroit et là on voit que on voit bien que que ça bouge est ce qui fait que quand on prend donc le rétro eh ben il a tendance à bouger voilà donc ça c'est c'est pas grave ils vont me le faire aussi il n'y a pas de voilà et façon ils vont démonter toute la face avant parce qu'ils vont changer donc toute la colonne de direction concernant la rouille ils changent tous les bâtons de fourche les demi t l'accueil change tout voilà justement en même temps qu'ils me font ça au lieu de me faire ça en même temps que la révision ils m'ont dit ce que ça vous dérange si on vous change les valves de roue comme au moment du démontage parce que ça nous évite de démonter deux fois par rapport à la garantie pas de souci il faut savoir il faut savoir rester un peu comment dire faut savoir rester flexible un petit peu aussi et les comprendre malheureusement dans les garanties je parle en connaissance de cause parce que je travaille dans le milieu de l'automobile les garanties quand ils payent ils vont payer la pièce par contre la main d'oeuvre ils vous prennent pas la totalité donc le souci qui se passe c'est qu'ils allaient démonter les roues pour changer les valves donc envoyer la garantie mais le problème c'est qu'il fallait qu'ils les redémontent pour pouvoir rechanger après la colonne donc ça leur faisait deux fois de main d'oeuvre voilà il faut il faut être un peu compréhensif à ce niveau là et dire bah oui non mais il n'y a pas de souci après le franchement la pression au tableau de bord c'est un gadget c'est un gadget c'est vrai que ça peut être pratique le seul souci c'est qu'on peut pas y accéder en roulant donc on peut pas savoir si en roulant la pression elle a baissé ou pas ça par contre je trouve ça un peu un peu dérangeant c'est vrai que ça aurait été d'avoir un menu accessible en roulant pour contrôler notre température d'eau moteur et notre pression de pneus ça serait très pratique c'est un truc qui devrait améliorer aussi chez kim co mais quoi qu'il en soit ils vont tout démonter j'ai dit vous y faites en même temps j'ai ça me dérange pas je suis pas bloqué la pression des pneus les bonnes et de façon je vais réussir je vérifie mes pneus à chaque fois que à chaque fois que je prends scooter je vérifie que j'ai pas un pneu crevé ça de toute façon c'est la base de toute manière quand on prend un véhicule on vérifie ses pneus s'ils sont pas crevés donc voilà il faut être un peu compréhensif de ce côté là après j'ai fait une petite modification au niveau de la d'une protection au niveau de la selle ici voilà ici parce qu'on a tendance là quand on passe à rayer donc j'ai acheté un film autocollant noir que j'ai collé là voilà ça fait plutôt propre ça fait noir mat et ça reste ça reste joli que dire d'autre bah franchement j'ai pas à me plaindre c'est un scooter qui est vraiment top tenu de route pas de souci j'ai vu qu'il y en avait qui avait des soucis avec les amortisseurs arrière vous voyez le haut de la selle je vous remets dans le pied voilà c'est mieux là oui donc il y en a qui ont eu des soucis avec l'amortisseur arrière qui avait lâché voilà moi j'ai pas eu de soucis au début je pensais parce qu'il grinçait énormément j'essaierai de vous faire voir après ce qui grinçait réellement je le trouvais un peu mou mais c'est vrai quand on passe du mp3 au cv3 le confort ça n'a rien à voir le mp3 il est tape cul il est dur là le cv3 il est souple il agréable la conduire c'est vrai qu'effectivement j'avais trouvé qu'il est très souple le concessionnaire m'a confirmé que le cv3 était relativement souple voire peut-être un peu trop ça c'est pareil c'est un point qui pourrait corriger chez kinko mettre une bague de réglage pour pouvoir un peu durcir le ressort on fait pas tous le même poids moi équipé je fais déjà 100 kg il suffit qu'il y ait un passager derrière voilà c'est vrai qu'on est vite en limite avec l'amortisseur donc ils auraient pu quand même mettre une bague de réglage avec des crans quatre crans histoire de corriger un peu le la faible suspension qu'on peut retrouver à l'arrière à l'avant pas de soucis donc voilà ça c'est un défaut qu'il y en a qui ont eu mais qui ont pas eu les défauts que j'ai c'est pareil la rouille on n'est pas beaucoup à en avoir je crois que sur les sondages que j'avais fait sur facebook on doit être à trois personnes sur 100 voilà c'est pas c'est pas énorme mais il suffit qu'il y ait eu un défaut de traitement dans une partie des pièces malheureusement il y en a qui vont se retrouver avec ça comme tout comme tout comme je vous dis dans tous les véhicules c'est comme ça sinon bah effectivement il faut faire attention ça fait quand même 51 chevaux oui il est un peu lourd mais on peut vite perdre son permis franchement ça accélère relativement fort pour ma part il est entièrement d'origine et il restera entièrement d'origine c'est vrai qu'on a un creux vers 5000 à peu près entre 4 et 5 on est à 60 aux alentours des 60 km heure on a on a un petit creux mais c'est vrai que de 0 à 60 il est il est souple et moi ça me va bien parce que je fais 70% de ville donc c'est très pratique ça me va bien j'ai pas besoin qu'il accélère qui me bouffe du pneu à terre l'arigo je fais ça c'est pareil en changeant un variateur vous allez certainement gagner en accélération en reprise etc mais par contre le pneu arrière vous allez le bouffer quand on voit le prix des pneus voilà et puis vous allez évidemment consommer plus et honnêtement tant que le véhicule est garanti franchement même si parce que ils me l'ont dit à la concession oui effectivement on monte des kits variateurs pollini ou mal aussi enfin voilà ils prennent la garantie accepte mais personnellement je m'abstiendrai du moment de la garantie et je pense même après toute façon parce que le problème de ces variateurs c'est que ça leur fait prendre du régime moteur et c'est une usure prématurée du moteur dû à ça il faudrait pas que la garantie ouvrir en gros dans la figure voilà je pense qu'ils prennent en garantie s'il ya un souci majeur lié à la lubrification moteur ou autre par contre si c'est lié aux variateurs voilà après je sais pas comment ça peut se passer j'ai jamais eu le cas j'espère pas l'avoir et je connais personne qui a eu le cas là en tout cas sinon pour finir donc comme je vous disais très bon scooter pour ma part je fais 1,87 m la bulle il a fallu que je la monte en haut et encore il manquerait je vais peut-être mettre un déflecteur je sais pas encore on va voir pour le confort sinon sinon voilà qu'est ce que j'ai à dire pas grand chose en fait j'en suis super content le seul bémol qu'il ya ça va être les révisions les révisions sont pas données il ya pas mal de temps à passer dessus pour accéder à quelque chose on n'est pas comme sur un mp3 où on enlève un carter on a toute la variation là faut démonter la moitié du scooter donc effectivement les révisions sont pas données quand il faut changer toutes les courroies à 20 000 km ça pique un peu parce que c'est 1000 euros la révision bon après il faut mettre de côté chaque mois et puis après c'est payé mais voilà c'est vrai que c'est vrai que ça fait un peu mal je vais essayer de vous faire voir le bruit pour l'amortisseur mais je vous promets rien alors tech 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 est ce qu'on va y voir quelque chose est-ce qu'on va y voir quelque chose je suis pas sûr là on voit bien à ce niveau là on a je vais essayer d'éclairer un peu plus au fond c'est pas pratique c'est pas pratique est ce que si je passe par là ouais ça va on voit ici là on a une tige métallique qui tient les câbles donc c'est la durite de freinage avec le cap de frein à main je crois il ya l'abs etc et en fait et ben c'était les guets les les câbles en caoutchouc qui venait frotter contre la patte métallique et qui la faisait vibrer donc ça faisait une résonance j'ai tout simplement pris comme on peut trouver sur amazon de la gaine pour emballer les fils électriques de chez soi et évidemment ça glisse beaucoup mieux donc plus de souci de ce côté là voilà bon je pense que j'ai résumé un peu tous les avantages les inconvénients les avantages j'en ai pas trop parlé des avantages on va en parler un peu quand même les avantages qu'est les poignées chauffantes le régulateur de vitesse le gps qui pour ma part fonctionne très très bien il y en a plein qui s'en plaignent honnêtement je vois pas pourquoi il faut juste apprendre à s'en servir du moment qu'on arrive à télécharger l'application l'application franchement c'est pas génial il ya beaucoup de bugs surtout niveau des kilomètres journalier dépression de peu de l'autre jour ça m'a fiché 10 bar sur l'application voilà donc l'application c'est vraiment à prendre avec des pincettes ce qui n'est pas mal c'est la modification du tableau de bord on peut changer on peut mettre des photos des cadres etc qu'est ce qu'on retrouve aussi qui est pas mal la consommation en roulant à vitesse de croisière je fais 10 km j'ai 10 km de nation enfin de d'autoroute mais bon bref c'était une ancienne autoroute qui a été convertie elle est à 70 et après je fais 5 km de ville et je fais 280 km avec le plein avec 14 14 litres exactement vu que le réservoir fait 15 litres 5 donc après il me reste un litre 5 de réserve donc ça fait une moyenne de 4,8 litres au 100 ce qui est pas mal donc niveau autonomie on est correct c'est cohérent avec le poids du véhicule bien évidemment et d'une grosse cylindrée qu'est ce qu'on a d'autre comme avantage bas le look bien évidemment le moteur sa puissance son couple et puis voilà bon bah écoutez si j'ai oublié quelque chose n'hésitez pas à me poser la question en commentaire je répondrai bien évidemment comme toujours et puis sur ce bas passe un bon week-end allez ciao à tous vous 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 vous